Bonjour à toutes et à tous, soyez la bienvenue à Tout savoir sûr. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, OMT, le tourisme est un phénomène social, culturel et économique qui implique le déplacement de personnes vers des pays ou des endroits situés en dehors de leur environnement habituel à des fins personnelles, professionnelles, pour affaires, pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année. Qu'en est-il du tourisme en Côte d'Ivoire ? Qu'est-ce qui est fait pour promouvoir la destination touristique auprès de la population ivoirienne, mais également auprès du reste du monde ? Comment le secteur se remet des effets de la COVID-19 ? Conformément à la stratégie Sublime Côte d'Ivoire, neuf réformes phares et neuf projets structurants, en lien avec l'écosystème touristique ivoirien, ont été implémentés ou sont en cours d'implémentation. Il s'agit notamment au titre des réformes de transport aérien, avec un objectif de 3 000 touristes internationaux à accueillir à l'aéroport international Félix-Fauboyne d'ici 2025. Les infrastructures et autres facteurs de compétitivité. Le foncier d'utilité touristique, avec en vue 3 500 hectares à classer et à développer en zone touristique, et 6 500 hectares comme assiette de financement. La sécurité, avec la mise en place d'une police touristique pour des questions de sécurité sur les sites touristiques. La visibilité avec un positionnement au cinquième rang des recherches Google pour la destination Côte d'Ivoire. Au titre des projets, le démarrage de la phase pilote du projet Belle plage pour tous dans les localités d'Azureti, de Mondoukou et de Grand-Bassam. Le démarrage du projet de valorisation touristique du parc national du Banco depuis le 22 décembre 2021. La mise en cours de plusieurs projets de développement territorial, notamment à Yamoussokro, à Kourougou, à Daloa, à Ferkesé-Dougou, à Séguéla et à Danané. Nous avons également la mise en oeuvre du projet de construction du centre d'application au métier du tourisme et de l'hôtellerie de Daoukou. Nous avons également la mise en oeuvre du compte satellite du tourisme, qui permet de mesurer la contribution de notre secteur à l'économie nationale. Il y a également que le projet de dynamisation de l'éco-tourisme avec le développement en cours de deux secteurs de l'économie nationale. Le circuit éco-touristique, c'est-à-dire la route des rois sur le fuseau est de la Côte d'Ivoire et la route des éléphants sur le fuseau ouest du pays. La mise en oeuvre de ces circuits devrait permettre la valorisation touristique et l'opérationnalisation des plans d'aménagement et de gestion de la quinzaine de parcs et réserves de Côte d'Ivoire en rapport avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, en abrégé OIPM. Dans le même élan et voulant hisser l'offre de services de tourisme au diapason des qualités et des normes internationales, il est à noter la création en 2018 du corps des agents assermentés du tourisme et des loisirs en vue d'assurer les opérations de contrôle et de mise en conformité. Il a été créé également en 2019 le Conseil national du tourisme pour adresser les questions transversales multisectorielles et multidisciplinaires. Il y a également la mise en place depuis le 24 mars 2022 de la Commission nationale de classement des établissements de tourisme. Et enfin, il y a la prise en janvier 2022 du décret portant application obligatoire de la norme de classement des hôtels et restaurants dits Maki. Les effets induits de ces mesures et réformes ont contribué à faire du tourisme un secteur dynamique depuis près de 10 ans. En effet, l'évolution des indicateurs de performance du secteur, indicateurs arrêtés par l'Organisation mondiale du tourisme, aussi bien monétaire que non monétaire, permet d'apprécier les acquis majeurs enregistrés sur la période 2012-2021. Il s'agit notamment de l'accroissement de la contribution du secteur du tourisme et du public national. De 2,4 % en 2012, la contribution du PIB, la contribution du tourisme au PIB a été évaluée en 2019 à 7,3 %, année de référence juste avant la COVID-19. Il faut noter également l'accroissement des recettes issues directement des dépenses de consommation touristique, qui sont passées de 1,59 milliards en 2015 à 1,174 milliards en 2019, soit un taux de croissance moyen annuel de 2,08 %. Il y a également le nombre des touristes internationaux, qui est passé de 1,441,000 en 2015 à 2,070,000 en 2019, soit un taux de croissance moyen annuel de 7,51 % sur la période. Il y a le tourisme interne, qui s'est accru également de 1,675,000 touristes en 2015 à 2,111,000 touristes internes en 2019, soit un taux moyen de croissance annuel de 3,73 %. Il y a également le volume des investissements dans le secteur, qui est donc un indicateur du secteur, et ce volume s'est accru en 2014 et 2021, à un chiffre cumulé de 817 milliards de francs CFA, dont 807 milliards pour le secteur privé, représentant 92 % de l'investissement global dans le secteur. Le tourisme mondialement a connu une chute de près de 70 %, mais en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas vraiment de chiffres actualisés, parce que la plupart des chiffres que vous avez donnés, date de 2012-2019, je voulais savoir quel a été l'impact de la COVID sur le secteur touristique. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres actualisés en termes du nombre de touristes en Côte d'Ivoire, aussi les emplois ? On sait qu'au niveau de l'autolerie, ce domaine a été bien frappé. La tendance, elle est globale, la tendance baissière de l'activité touristique avec la survenue de la COVID-19, c'est une tendance baissière globalement. Et en Côte d'Ivoire, il faut dire que les indicateurs principaux du secteur qui ont été déterminés par l'Organisation mondiale du tourisme étaient tous au rouge. Il faut le reconnaître, le secteur a été fortement impacté par la survenue de la COVID-19. Et si au niveau mondial, par exemple au niveau des flux, on se trouve à moins 70%, les enquêtes en Côte d'Ivoire ont démontré une baisse des flux du tourisme international à hauteur de 63% en 2020. Donc la moyenne mondiale, c'était 70%, en Côte d'Ivoire, c'était 63%. Il y a un autre indicateur macroéconomique qui est très important et qui permet de mesurer l'impact de la crise sur notre secteur, c'est le produit intérieur brut touristique. Je vous disais que la situation de référence, c'est en 2019, où le taux, la participation du tourisme à l'économie nationale, mesuré en termes de PIB, était autour de 7,3%. Et quand on a fait les enquêtes, le PIB touristique de la Côte d'Ivoire en 2020 a chuté drastiquement de 7,3% à 1,5%. En ce qui concerne les PME, quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été prises dans ce sens pour permettre à ces entreprises de pouvoir se relever de cet impact, j'allais dire, négatif, que vous avez présenté tout à l'heure ? Ma deuxième question est relative à la CAN 2023. Est-ce qu'en ce qui concerne les infrastructures hôtelières, on en a qui sont subiées dans votre stratégie et de façon générale, quelle est la stratégie qui a été mise en place par votre département pour le rayonnement touristique de la Côte d'Ivoire avant, pendant et après cette CAN 2023 ? Il faut dire que de façon spécifique, le ministère du Tourisme n'a pas pris des mesures en tant que telles, bien entendu, à part les mesures de sensibilisation des acteurs de notre secteur aux mesures barrières. et la question est de la cation de production Vivre en Côte d'Ivoire